Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Amen, Amen, Alléluia, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Amen, Amen, Alléluia, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Nous voulons l'éternel, nous voulons l'éternel, nous voulons l'éternel. Nous lisons la parole de Dieu. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans le centre de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassient. Tu dirais devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es d'huile ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fête de mes jours. Amen, Amen. Je connais ce Dieu puissant qui réleve tous défis. Que m'importe s'il est ma surgite. L'éternel est dans le camp. L'éternel est dans le camp. Mais j'ai gardé confiance et l'éternel est là. J'ai gardé un guerrombard central de manger Amelia. Je connais ceана de la rue de l'éternel et de l'éternel et de l'éternel τ'ạo. Je suis avec notre różne liste et l'éternel, Je suis avec notre accès, pour nous l'été n'est qu'on va pour moi j'ai gardé en fiat c'est elle est là pour trouver dans ma vie affliction et maladie mais je sais qui me tient d'asseoir l'été n'est qu'on va pour moi l'été n'est qu'on va pour moi et j'ai gardé en fiat c'est elle est là tu es présent notre père et notre dieu tu es toujours là mon bénéfice seigneur et sauveur fidèle à ta parole à toi mon sauveur merci pour ce que tu es c'est que tu as toujours été seigneur nous te rendons gloire et honneur aujourd'hui encore tu es présent parmi nous mon seigneur et tu tiens toujours à tes promesses il a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom nous le sommes père assemblés ici en ton nom non pas au nom de quelqu'un non pas au nom d'une certaine église mon bénéfice persan dieu tu nous a enseigné cela mon bénéfice persan dieu c'est en ton nom à toi mon sauveur et nous sommes rassemblés parce que nous savons que ton nom est une tour forte les juges se réfugient et se trouvent en sûreté mon bénéfice persan dieu et en toi nous sommes vraiment protégés père c'est pour ça nous nous tenons avec l'assurance en ces lieux et nous te remercions vraiment pour la grâce que nous avons trouvé de pouvoir aussi chanter les chants des sillons pour ta gloire de voir aussi entendre aussi les témoignages des choses que tu as opérées dans ton peu à perturbation de tes enfants mon bénéfice persan dieu qui démontre que tu es celui qui veille mon sauveur merci pour ton amour persan dieu merci aussi pour ta protection et ta bonté aussi père merci aussi d'avoir pourvu tous nos besoins mon bénéfice persan dieu matériel et spirituel persan dieu dans tous les domaines mon roi tu ne fais que prendre soin de chacun de nos pères dieu louange à toi d'avoir gardé nos précieux frères et sœurs qui étaient partis qui sont encore revenus persan dieu c'est toi qui bénis le départ aussi l'arrivée aussi et ceux qui vont aussi partir qui sont aussi bénis mon sauveur merci pour tous ceux qui étaient venus et qui sont aussi rentrés aussi en paix nous te remercions pour les temps de communion que nous avons et que nous continuons aussi à pouvoir voir persan dieu mais aussi ton peuple qui est aussi en connexion à différents endroits merci aussi pour la requête tout ce que tu aille à pouvoir faire pour nous encore tu exauces tu agis encore davantage nous te rendons gloire et honneur soit béni merci pour le psaume merci pour tout père parce que c'est une grâce pour nos pères béni notre précieux frères sachez louange à toi pour ce que tu fais seigneur soit béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de saint jésus christ amen que notre dieu soit béni vous pouvez vous asseoir comme le cantine dit il est un nom un nom béni oui il est vraiment béni et nous le disons parce que certainement c'est la vérité c'est un nom béni et on dit glorieux non glorieux non le nom de jésus que tu es béni chacun de vous tous je suis heureux de pouvoir de pouvoir voir encore ces soirées c'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons nous retrouver dans la maison du seigneur et fait de pouvoir surtout avoir communion avec notre dieu et cette communion aussi soit aussi reportée aussi à nos frères et soeurs que dieu nous a donné donc la grâce de pouvoir aussi avoir j'ai eu l'occasion de pouvoir je crois que le frère notre frère et victor a rendu son témoignage ici je pense que c'est cela et aussi notre frère eric c'est la première fois que je l'ai entendu je pense que dieu soit béni et je remercie les seniors parce que il agit encore aujourd'hui ça peut paraître simple pour vous mais c'est vraiment extraordinaire ce que dieu a fait parce qu'il perd de mettre son sac qu'elle peut l'oublier et le retrouver ça c'est vraiment dieu qui peut faire cela aussi merci mon précieux frère sachet d'avoir remercié le seigneur ce qu'il fait pour nous on lui rend donc gloire pour cela alors mon frère victor m'a aussi rendu un témoignage qui m'a touché je crois qu'il m'a pas dit aussi je crois que c'était dimanche lors de la réunion que nous avons ici non je pense c'était dimanche ou vendredi je pense c'était vendredi quelque chose comme ça je me souviens c'était vendredi il était assis et puis derrière lui il y avait c'était vendredi c'est ce que c'est ça c'est ce que je me souviens vendredi ainsi bon la parole a été apportée vous avez tous entendu la parole et là voilà que lorsqu'on avait prié maintenant je pense que j'en avais la tête courbée aussi je suppose quelque chose comme ça c'était ainsi là et puis pendant que lui il avait la tête courbée ou c'était avant mais il entend quelqu'un qui priait derrière lui et cette personne qui priait elle s'est repentée vraiment devant Dieu et la personne ne s'est rendu pas compte que lui le frère qui était là parce qu'il parlait je crois en soi il dit on est là comme ça que lui le frère qui était devant lui et il écoutait parce que la personne était vraiment rentrée dans dans la répentance mais profonde et en disant Seigneur tu m'as fait quitter là-bas mon pays jusqu'ici entendre cette parole ici en rapport avec la soumission Seigneur pardonne-moi vous savez qui c'est ? ben c'est Aziza elle ne s'est rendu pas compte elle était profondément touchée elle se repentait et les frères là devant elle était devant de vous et il retourne et il dit mais qui est cette personne qui peut être touchée par la parole comme ça il y a un rapport avec une parole qui n'est pas facile mais qui reconnaît que Dieu tu m'as fait déplacer pour que je vienne entendre ici qu'il faut être soumise et avoir confiance à la parole de Dieu je me repends de tout ce que j'ai et de tout son coeur se répandait que Dieu te bénisse Aziza vous savez c'est touchant pour vous c'est simple moi je glorifie Dieu de voir que quand on peut regarder parce qu'il dit mais non on ne s'occupe pas mais la personne dit tu m'as déplacé pour entendre qu'il faut qu'une forme soit soumise elle se repent encore que Dieu notre Seigneur la bénisse qu'il nous aide de manière à ce que nous puissions aussi nous tenir en fait dans les choses de Dieu et prendre conscience que l'heure est tellement avancée nous le disons et puis ça devient comme une musique pour les uns comme pour les autres l'heure est avancée mon frère et ma soeur l'heure est vraiment très très avancée c'est le temps comme la Bible le dit il faut absolument que nous puissions racheter les temps car les jours sont mauvais si vous aviez l'habitude de pouvoir perdre du temps dans beaucoup d'autres choses il est vraiment recommandé si vous êtes de Dieu de pouvoir vraiment prendre conscience de l'heure dans laquelle nous nous trouvons que Dieu bénisse mon frère Benjamin je pense que c'est lui si mon frère me rendait témoignage aussi la manière dont lui et mon frère Benjamin sans s'être entendus quand ils ont entendu la parole je crois que c'est là un déterminage je pense c'est cela Dieu notre Seigneur travaille et j'entendais aussi la prière de mon frère Zachary quand il priait Seigneur qui ton oeuvre s'accomplisse même si ça ment avec toi je ne sais pas si vous avez compris son expression c'est qu'il veut dire que il a le désir qu'il soit dans le plan mais il dit que Dieu 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 personne ne peut arriver à pouvoir te stopper ton oeuvre à toi s'accomplira même si moi je ne crois pas si moi je ne suis pas mais ça s'accomplira c'est pour montrer l'autorité de Dieu en fait j'ai été touché par cela démontrer la souveraineté de ce Dieu effectivement de l'autorité qu'il a de pouvoir s'assujeter de décider comme il veut sans que moi je sois comme si sans moi tu ne peux rien faire non Seigneur même sans moi ton oeuvre à toi s'accomplira nous devons arriver à pouvoir prendre conscience mon frère nous avons trop eu à pouvoir afin de laisser aller dans notre propre vie comme je n'ai pas si sa voix elle dit ayez pitié de vous-même c'est un temps où nous devons être conscients du but même pour lequel nous nous appelons ce que nous sommes appelés que nous nous appelons effectivement pourquoi nous nous appelons frères et sœurs pourquoi je peux me tenir là et appeler celui-ci frère appeler celui-là aussi sœur effectivement aussi je dois me sentir moi concerné par les choses qui sont des dieux en fait quand Dieu est concerné et quand Dieu est dans quelque chose qu'il fait moi je ne peux pas me sentir étranger à ce que Dieu est en train de pouvoir faire je dois toujours me battre effectivement pour dire Seigneur est-ce que je suis dedans parce que je ne peux pas concevoir Dieu que toi tu sois quelque part en train d'agir que moi je ne sois pas là donc là où toi tu es je crois que notre frère Zachée nous a lu un psaume que vous connaissez il dit dans ses psaumes je pense que c'est cela c'est le psaume 23 il dit il dit psaume 23 verset 6 il dit oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours je ne sais pas si vous avez bien prêté attention à ce que il nous dit bien ce que vous avez dit j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours pourquoi vous voulez habiter dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours parce que peut-être que vous pouvez me dire voilà mais bon c'est la maison de l'éternel là-haut mais en fait là si vous êtes là-haut si nous y sommes il n'y a pas de jour il n'y a pas de nuit c'est l'éternité et puis il n'y a pas de fin de jour puisque vous êtes éternel est-ce que vous me suivez ? quand on dit que jusqu'à la fin de mes jours nous devons comprendre ce que nous disons nous devons comprendre ce que nous acquiesçons au dénomène c'est-à-dire que toi et moi c'est-à-dire que celui qui c'est con c'est bien effectivement qui reconnait qu'il est à Dieu effectivement c'est-à-dire que il déclare à Dieu en lui disant Seigneur toute ma vie entière je ne pourrai jamais me séparer de toi là où toi tu te trouveras c'est là où moi aussi je me trouverai tu me dis toi tu es à gauche moi je vais aussi à gauche toi tu es à droite moi je vais aussi à droite tu es au centre moi je vais aussi au centre donc il n'y a pas un seul instant dans ma vie à moi que moi je peux être dans une connexion moi je suis ici et Dieu est là-bas ça veut dire quoi effectivement mon frère et mes soeurs et puis vous l'avez dit vous-même et puis quand le frère l'élise tout à l'heure vous inquiétez Alléluia Amen vous avez dit l'éternel est mon berger avez-vous déjà vu un berger avec ses brébis quand il marche effectivement quand il voit que ses brébis vont ailleurs et lui il est ailleurs non parce qu'en fait même s'il est mis dans l'endroit mais les bébis savent que le lendemain on ne peut pas aller nulle part que là où sera le berger donc tout au long de leur parcours effectivement les brébis seront toujours attachés à leur berger parce qu'ils ont confiance qu'effectivement comme nous l'avons aussi entendu que c'est celui-là vraiment qui va prendre soin d'eux tous les jours de leur vie ah oui il vous a eu un témoignage autrefois ici quand j'étais en Jamaïque non vous vous souvenez pour les anciens qui sont ici quand je suis parti en Jamaïque et là on devait préparer pour moi quelque chose et puis j'ai acheté peut-être une brébis effectivement dans l'endroit où j'étais là parce qu'il n'y avait que tout ça qu'on pouvait préparer pour moi ici et je suis resté j'ai vu comment on est allé prendre cette brébis là et comment le monsieur a pris son couteau et comment on a commencé à pouvoir l'attacher je l'observais il ne s'est débattu même pas on a pris le couteau on a commencé à couper la gorge il ne disait rien il s'est laissé faire effectivement aussi on l'a dépouillé tout ça il ne disait absolument rien ça c'est la nature de ce qu'on appelle une brébis ce n'est pas la même chose avec une chèvre ce n'est pas la même chose avec un taureau quand vous voulez tuer un taureau vous devez vraiment être sur vos gardes parce qu'il peut vous tuer lui-même oui non c'est sûr c'est la vérité vous voulez tuer un taureau alors prenez vos gardes parce qu'il faut l'enfermer dans un endroit où il y a du fer bien le mettre comme ceci alors à ce moment-là vous pouvez arriver à pouvoir le tuer mais un agneau vous ne pouvez pas fermer tout ça c'est qu'il est dans une telle quand vous le prenez il ne va jamais se débattre il ne va jamais rien revendiquer c'est comme si bon il savait que bon l'amour est pour moi de toute façon qu'est-ce que je cherche encore d'autre je suis déjà destiné comme on dit que nous sommes comme des brébis destinés à la boucherie je suis déjà destiné pourquoi ce qui veut dire que quand on reconnaît que l'éternel est notre berger il y a un attachement beaucoup plus profond encore ce n'est pas cet attachement qu'aujourd'hui on pense que bon ça va parce que ce qu'on me dit c'est bon c'est conforme à ce que moi je pense mais que demain si ça change je n'ai plus envie effectivement je me détache non cet attachement avec le Seigneur s'il est ton berger peu importe que ça soit dur moins dur que ça vente à gauche et à droite on répète cela mon frère Massa c'est pour que vous puissiez comprendre que si cette nature de brébis n'est pas en vous Dieu notre Seigneur ne peut pas être votre berger parce que lui il ne peut pas paître en fait des boucs et des taureaux ainsi de suite il n'a jamais été les bergers des taureaux et des boucs et aussi des chèvres parce que la chèvre quand vous la prenez pour pouvoir même la lier elle se débat à tel point qu'elle peut même être blessée en fait on dit que une brébis en soi et là c'est soumission et aussi c'est désir de pouvoir abandonner tout ce qu'elle a en fait parce que dans son intérieur c'est fait comme ça vous ne pouvez pas trouver en fait la nature de l'ion dans une brébis c'est pour ça que la parole de Dieu nous est prêchée pour que tout ce qui n'est pas conforme à la nature divine soit ôté en fait que la parole de Dieu pénètre et prenne donc sa place comme l'écriture le dit et ça c'est ce que l'apôtre Pierre il nous dit effectivement dans deux Pierre que nous avons déclaré peut-être citer mais chapitre 1 il dit comme sa divine puissance nous a tout donné il nous donne lui en fait regardez très bien pour vous les lire ensemble ici de Pierre au chapitre 1 je pense à cela oui oh si c'est moi de Pierre de Pierre chapitre 1 oui ça oui ça c'est comme sa divine puissance verset 3 chapitre 1 verset 3 nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lequel nous assure de sa part le plus grand et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez donc participant de la nature divine ainsi de suite quand nous parlions effectivement de la prière nous réalisons qu'effectivement que dans son intérieur à soi quand Dieu a eu à pouvoir crier il a déployé en fait que tous les éléments de ce qui sont à son intérieur manifestent effectivement ce caractère là c'est pour ça que vous voyez quand les gens prennent des agneaux ils sont tellement toujours tendres un poids un agneau on ne va pas faire ça avec un toureau c'est aussi prévisible effectivement mais on sait qu'un agneau est toujours tendre c'est pour ça que la Bible nous dit qu'effectivement quand il nous parle du Seigneur il l'identifie en disant voici donc l'agneau de Dieu qui ouvre c'est donc ce qui veut dire ce qui veut dire que quand on on le prend effectivement un agneau ne vendique pas ses droits en fait il ne cherche pas à pouvoir effectivement aussi préserver sa propre vie parce que là il la donne effectivement cette vie vous remarquerez très bien que cette image nous a été donnée aussi puissamment lorsque le Seigneur a parlé à Abraham pour pouvoir offrir Isaac son fils en fait c'est étonnant c'est extraordinaire de voir que Isaac voyait bien son père qui prenait la corde qui avait bien le couteau et qui savait très bien parce que il a posé la question pour savoir père voici le couteau voici le feu voici le couteau et tout ça mais où est donc l'agneau pour les sacrifices un être humain mon frère et ma soeur qui sait effectivement ce que c'est que la mort doit venir effectivement et que tout être humain a peur de la mort il doit vivre effectivement et il voit son propre père qui prend la corde effectivement qu'on lit un animal qu'on doit couper la gorge et il devait être au courant parce qu'il savait ce que son père a toujours à pouvoir faire on les lit il ne se débat même pas un homme vous savez dans notre marche aussi avec Dieu ici quand Dieu va juger il n'y aura pas d'excuse il n'y aura même pas de dire il y a quelque chose qui m'a permis de me justifier ceci et cela aussi longtemps que tu n'as pas eu à pouvoir vraiment se conformer selon la volonté de Dieu il n'y aura pas de pardon vous voyez mon frère ma soeur tout un chacun de nous c'est important que nous comprenions cela nous avons une grâce que Dieu nous a accordé ce que dans ce bas monde où nous sommes où tout est sans déçu sans déçà dans un tribouil total complet Dieu t'accorde la grâce que sur la terre partout tu vois tu puisses entendre ne fût-ce que sa voix pour que tu aies l'occasion sur la terre de pouvoir il va pouvoir mettre en ordre ta vie et aussi il t'annonce aussi qu'il te donne la capacité que Dieu te bénisse de vivre sa parole si toi tu le veux parce qu'il savait très bien que l'homme dans sa condition mettre la parole de Dieu en pratique c'est impossible à cause de sa nature en fait déchue en fait le diable a eu à pouvoir dominer l'homme ne pouvait pas de lui-même ce n'était pas possible parce que c'est 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 démo c'est un esprit et l'homme est naturel en fait comment peut-il combattre avec un esprit qui ne voit pas et qui va pouvoir les dominer ainsi tout le temps aussi Dieu est vraiment miséricordieux là la colère riche en bonté il est vraiment un Dieu d'amour c'est pour ça qu'il a pourvu pour l'homme un substitut à ce moment-là il est vraiment juste parce qu'il a voulu consommer parce que le diable est toujours venu avec une colère pour tout détruire mais Dieu trouve la possibilité de trouver quelque chose qui doit protéger l'homme c'est pour ça il est sacrifié des agneaux tout ça c'était pour protéger l'homme parce que ça protège l'homme effectivement il ne peut pas aller plus loin parce que Dieu fera toujours les choses conformément à sa parole Satan le sait que Dieu ne peut pas déroger à sa parole c'est un mauvais c'est un malin il est rusé c'est pour ça mon frère et ma soeur ne sois pas un malin ne sois pas un rusé dans ce que tu dois avoir des rapports avec tes frères et soeurs sois avec un cœur droit juste et pas des malins pour voir si j'ai fait comme ça pour te faire ne vous tuez pas pour ça le diable n'est pas un bon pour vous vous avez besoin de pouvoir avoir parce que quand je vous dis il y a un cœur droit sois droit c'est pour ça que le Seigneur ayant regardé l'homme dans sa condition effectivement il a toujours aimé l'homme depuis le début parce que c'est lui qui a crié l'homme il ne pouvait jamais faire des plans des projets pour détruire l'homme jamais nous c'est ce que nous devons avoir conscience dans notre marche tous les jours frères parce que nous sommes dans un monde qui vous trompe tellement que vous croyez il vous fait croire que non Dieu n'est pas comme ça il ne vous aime pas Dieu vous aime mon frère ce qu'il vous dit c'est son amour et ce monde ici n'aime pas Dieu et tout ce qui va vous présenter le monde c'est ça pour vous vous éloigner toujours du Seigneur c'est pour ça c'est pour ça qu'on nous dit et c'est lui notre maître Jésus-Christ qui l'a dit effectivement étroit et resserré donc étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie quand on dit étroit et puis les resserrer pour y marcher dedans c'est pas facile et quand tu dois pour rentrer sinon tu te conches ici tu devais quand même passer pour te décourager parce que c'est tellement étroit je ne peux pas rentrer là-bas on demande ah mais là-bas c'est large et spacieux marche plutôt dans ce qui est large et spacieux mène ta vie comme tu veux il n'y a pas de problème vous vous souvenez non ? jeune homme résultat dans ta jeunesse fais ce qui te plaît tout ça parce que tu te passes par le cas ah j'ai encore de temps il dit mais oui c'est ça mais c'est lui qui a la sagesse il dit ceci il dit mais comment les jeunes hommes rendra-t-il pur pur son sentier pas souillé mais pur ça c'est c'est là qu'on arrive à pouvoir effectivement parce que c'est important qu'on puisse prier pour que le Seigneur nous donne donc la sagesse si tu la cherches comme tu cherches de l'argent tu la trouveras et la sagesse il dit mais c'est par moi que règne le roi ainsi de suite donc l'homme n'était pas à mesure de pouvoir effectivement sa parole en pratique vous me suivez ça que lui-même nous a déclaré dans l'hébreu que nous disons car il est impossible sans le taureau et les boucles il s'est amené tout cela à la perfection Dieu n'a jamais créé un homme imparfait Dieu ne peut pas te placer dans un monde pour que tu sois imparfait il est parfait et tout ce qu'il fait est parfait te placer pour que tout ce que toi tu dois faire vous avez déjà pensé à cela la Bible dit que Dieu est à l'homme son image ça dit quoi effectivement mon frère et ma soeur nous sommes donc le reflet de Dieu c'est pour ça que nous devons comprendre que Jésus qui est notre Seigneur est vraiment très bon et il nous aime beaucoup parce que il est venu il nous a laissé quelque chose de merveilleux il n'a pas voulu nous laisser au félin c'est sûr et certain il a dit lui-même il nous a envoyé des consolateurs regardez comment il fait il nous donne des dons en fait et des ministères pour que au travers de ces ministères là qu'il lui-même vienne faire son travail c'est pour ça que la parole de Dieu nous est prêchée et qu'au travers de cette parole le Seigneur c'est important s'il consent à donner sa vie il verra une postérité et il prolongera ses jours pour que vous puissiez comprendre cela aussi très bien c'est que souvenez-vous quand l'apôtre Paul a été amené effectivement devant ces gens qui étaient là tout ça avec aussi les rois ainsi de suite pour juger parce qu'il pour eux il disait c'était quelqu'un qui était contre Moïse et c'est si et cela effectivement aussi je crois que vous ne vous souvenez pas je vais vous lire dans les actes et je pense que c'est cela afin que vous puissiez puissons voir cela on prend je pense les actes chapitre 26 je pense c'est quoi que c'est celui-là voilà c'est celui-là c'est celui-là voilà je ne sais pas ce que c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là je pense que c'est celui-là je vais quand même le lire ici effectivement chapitre 26 vous pouvez peut-être partir vers 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 cette 13 il dit vers les milliers du jour au roi je vis un chemin resplendir en fait autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont le clin a surpassé celui du soleil acte 26 vers cette 13 Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Son, son, pourquoi me persécues-tu ? » Il te serait dû donc de résumer contre les aiguillons et je répondis « Qui es-tu donc Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis donc Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Vous entendez cela ? Il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous vous rendez compte mon frère ? Les soucis que Dieu a pour son peuple ? C'est pour cela qu'il s'est choisi des hommes dans lesquels il travaille pour que l'homme n'ait rien à faire mais que lui fasse son travail. Et puis il continue, il dit « En conséquence, roi-ri-pas, je n'ai point à résister à la vision céleste » parce qu'elle ne vient pas de moi. Il dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai prêché la répandance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la répandance. » C'est ce que le Seigneur voulait. Et puis il dit « Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours en un témoignage devant les petits et les grands sans m'incartir à rien, écoutez bien, de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir, écoutez très bien, que les Christs souffriraient et que ressuscitaient le premier d'entre les morts. Vous entendez cela ? Je rédite encore. Savoir que les Christs souffriraient et que ressuscitaient le premier d'entre les morts, ils annonceraient la lumière au peuple et aux nations. Alors, vous entendez très bien, mon frère, parce que quand Christ, notre Seigneur, était vivant, il n'est pas allé prêcher aux nations, ainsi de suite. Il est mort aussi en Jérusalem, non ? Non, sœur. Mais là, on nous dit qu'il annoncerait, qu'on t'a dit, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Nous sommes des nations. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est jamais venu dans les nations. Mais là, il annoncerait. Mais en fait, c'est ce que l'apôtre Paul voulait que les gens comprennent, que c'est lui qui prêche, c'est lui qui annonce la parole, c'est bien lui-même, Jésus-Christ, qui l'a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a dit, mais je t'enverrai vers le païen. Donc, c'est un vase dans lequel lui, par qui il va parler, un micro, comme celui-là. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même, continue à prendre soin de ses propres brébis jusqu'à ses jours. Vous ne le voyez pas? Il est toujours présent. Vous entendez la voix d'un homme? Mais la voix d'un homme, derrière cette voix, il y a une voix. Parce qu'il faut qu'il utilise une voix, mon frère. Et par cette voix, toi qui appartiens à lui, tu vas entendre que ça, ce n'est pas la voix d'un homme. Il y a quelque chose qui m'a touché là-dedans. Parce qu'un homme ne peut pas te toucher. Il n'y a que Dieu qui te peut te toucher. Voilà pourquoi il fait des lèvres pures, mon frère. Pourquoi tout ça? Mais pour toi. Il est vraiment fidèle, notre Seigneur. Parce que lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est pour que toi, tu comprennes qu'à la perfection, à l'accomplissement, tu vas arriver. Alors, puisque lui, c'est la vérité, frère et soeur. Il savait que toi seul, tu es un compétent. Tu n'es pas capable. Il devait revenir. Amen. C'est pour ça que Simon, Pierre, l'apôtre, il nous dit, nous relisons encore cela, juste rapidement, pour que nous puissions comprendre. Il dit, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, nous connaissons celui qui nous a appelés. Nous connaissons ce qu'il a fait comme œuvre pour que nous, nous puissions être détachés détachés de cette nature que nous avions qui que lorsque nous étions dans cette nature, nous étions toujours hostiles à Dieu. Il nous était difficile de pouvoir arriver à pouvoir... Je sais que l'écriture, effectivement, quand même, il fait sacrifice, mais quand il ressort la conscience, les désirs de péché sont toujours en lui. Dieu savait cela, mon frère, que toi et moi, pour mettre la parole, de Dieu en pratique, ça serait difficile. Parce que nous sommes charnels et la parole de Dieu est spirituelle. Il n'y a pas de relation entre ce qui est spirituel et avec ce qui est charnel. Ce qu'il y a comme situation, c'est que les spirituels sont là, les charnels sont là. Il y a ce qu'on appelle une opposition. ta charnel et ma charnel, ne peuvent pas accepter quelque chose de spirituel parce qu'elle n'est pas spirituelle. c'est pour ça que quand la parole de Dieu dit ça, on a difficile. L'homme avait difficile de se mettre, c'est pour ça que il dit ça, ça compte la durée de votre cœur que Moïse vous a permis de faire. Parce qu'au commencement, parce qu'au commencement, c'était un homme spirituel. On l'a trompé. Maintenant, il est devenu charnel. Voilà pourquoi il a des désirs multiples, effectivement, ainsi de suite. Le monde le met dans la pression, ainsi de suite, effectivement. C'est ce que le monde apporte comme influence sur vous, jeunes filles, sur vous, jeunes hommes, sur vous aussi, madame, sur vous aussi, messieurs, le monde a une pression. Ne vous révoltez jamais contre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vous cherchera jamais un malheur. Par contre, c'est ce Dieu qui se tracasse pour toi, pour te faire sortir de pied ce que toi, tu ne vois pas. Mon frère et ma sœur, n'oubliez jamais ce que vous entendez. ne faites jamais confiance en vous-même. Parce que c'est avec votre moi que le diable s'est saisi. Il est malin. Il ne va pas se faire dans le domaine de chez les démons. Non, il est malin. Il rentre là pour te dire, moi, tu vois, toi, tu es. Quand tu sens que maintenant, tu te sens plus que les autres, alors mets-toi à genoux et pleure. Parce que quelque part, le diable a trouvé une voie, parce qu'à partir de cela, tu seras détruit. Pourquoi ? Parce que lorsque toi, tu te sens beaucoup plus important que les autres, il va commencer maintenant à prendre tous les domaines de ta propre vie. La miséricorde, la pitié, et tout ça pour les gens. Vous n'allez pas l'avoir. La compassion, vous n'allez pas l'avoir. Parce que vous vous sentez aimer, mais lui, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la personne ? Est-ce que vous comprenez ? Il faut que nous puissions comprendre que les diables étaient... C'est pour ça que Dieu, notre Seigneur, par sa parole, présente. Il vient te montrer toi ce que l'ennemi est en train de pouvoir faire. Comment il te montre cela ? Mais Dieu n'a pas notre moyen de pouvoir le faire. Que c'est simplement par la prédication de la parole. C'est pour cela que vous voyez toujours mon frère et ma soeur, je veux que vous compreniez, les diables combattraient et cherchera toujours à pouvoir avoir ce domaine-là, la prédication. Il va susciter des gens. Il va faire tellement de choses, effectivement, pour que ces gens-là soient considérés comme étant aussi des hommes. Il va faire tout parce qu'il est imitateur. Parce que ce n'est pas le moyen de la prédication de la parole de Dieu que Dieu te parle. Que Dieu te fait faire sortir cela. Et lui, il va maintenant brouiller cela. il va prendre aussi. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des frères, il y a des sœurs qui j'ai pris mais qui ne comprennent pas. Moi, je ne me tiens pas ici pour pouvoir vous empêcher de pouvoir aller écouter tout ce que... Vous pouvez écouter même les papes. Il n'y a pas de problème. Je ne vous suis vraiment... Je ne vous suis même pas derrière. Tout celui qui est votre âme, sans que... Je ne vous ai jamais dit ici que moi, je suis le seul homme ici sur la terre que vous devez écouter. parce que j'entends cela parce qu'il y a oui, je vais écouter. Vous êtes libre de pouvoir écouter ce que vous voulez. C'est lui qui vous voulez. Même si c'est 24 ou 24, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous, vous ne savez pas. Ce que... C'est ce que Satan avec tous ceux... Parce que je vous avais dit une fois que je vais rentrer dans la démonologie ici, le Seigneur veut pour pouvoir vous montrer quelque chose. Je veux seulement vous dire une chose. Vous savez ce que Satan dit à tous ceux qui sont avec lui ? C'est vrai. Il dit, moi, il n'y a pas de problème. C'est ça dans le prédicateur sur le terrain. Il dit, les 85% de tous, ils m'appartiennent. Alors, il reste combien pour Dieu ? 5%. Et dans les 5% encore. Ne pensez pas que je vous raconte l'histoire. Mais ce n'est pas ce que vous puissiez comprendre cela. Nous, nous sommes... On ne vous empêche rien. Mais le diable que nous avons, il est très, très rusé pour servir Dieu, mon frère. Le diable le sait que Dieu est tellement exigeant que l'homme, pour pouvoir le servir, il doit souffrir. Or, l'homme n'aime pas souffrir. Il aime le bien. Il aime le confort. Il aime les gens. C'est pour ça que vous entendez donner, donner, donner. Bien sûr que c'est ça. Et je vous l'ai dit encore. Pour avoir la parole de Dieu, la prêcher, frère, ce n'est pas facile. Dieu n'est pas un copain. Aujourd'hui, moi, tu viens, c'est un... Non ! Dieu, il est exigeant, mon frère. Il faut un sacrifice. Frère, si Dieu était copain, copain, facile, facile, il n'aurait pas que ça n'aurait pas venu pour mourir à la croix de Golgotha et puis dénudé comme ça devant les hommes. Pour que ça soit facile, je peux, je peux. Non, monsieur, vous n'avez rien compris. La facilité est vraiment du côté du diable. La difficulté, c'est Dieu en fait parce que Dieu est très exigeant. C'est pour ça que beaucoup de gens ne tiennent pas. Ah, c'est dur, effectivement. Mais vraiment, pour obtenir quelque chose de meilleur, il faut quand même si femme, c'est sûr et certain. Vous vous souvenez lorsque c'est un jeune homme qui était venu dans la riche-là qui dit j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. C'est-à-dire, il te reste une chose. Va et vends tout ce que tu as et puis viens et suis-moi. là, c'était l'équation à résoudre. N'oubliez pas cela. Il dit, j'ai fait ceci, j'ai jamais fait ceci, j'ai tout ce jour, il dit, ah, c'est très bien. Mais maintenant, je vais te dire, va et vends tout ce que tu as et puis viens chez moi. la Bible dit que les jeunes hommes se regardaient avec toute la richesse qu'ils aient dit, moi, abandonnez ça pour suivre. et pourtant, quand il est venu, mon maître. C'est pour ça que j'aime mon Seigneur. Les éloges lui disent absolument rien. Il voit la pensée de l'homme qui vient vers lui, en fait. Mais l'homme naturel, Satan, il travaille, il aime trop les éloges. La gloire, il faut vraiment une grâce de Dieu pour simplement rester ferme dans ce que toi, Dieu t'a dit de faire. Alors, il n'y a pas beaucoup, je sais, ça vous semble bizarre. Posez-vous un peu la question quand même, tout de même qu'à l'époque quand même du Seigneur à notre sauveur, il en avait quand même beaucoup d'érudis aussi qui connaissaient Nicodème et tout cela. Vous connaissez, non? Il n'en a pris que douze. Puis l'un d'eux était un démon en plus. Regardez ce qui s'est passé avec le douze. J'ai ençu le Patmos, effectivement, quand on l'a mis là-dessus le Patmos, effectivement, parce que tout celui qui aime Dieu, quand Dieu t'est saisi et que tu l'aimes vraiment, tout ce qui va arriver sur toi, c'est pour ton bien. c'est dans le plan de Dieu. On l'a pris, on l'a mis sous les Patmos, effectivement, comme en prison là-bas parce qu'on n'en voulait pas de lui. Mais c'est ce que Dieu voulait. Parce qu'il fallait que son serviteur soit isolé pour que il donne la révélation. Regardez comment on a fait avec Pierre. on les a flagellés. J'aime Jésus, c'est quand même merveilleux. Vous vous souvenez de cet épisode-là ? Sans congé, enfin, sans congé, c'est aujourd'hui. Parce qu'on commence à se sentir bien. Vous vous souvenez de cet épisode, effectivement, aussi, quand on les a interdits de pouvoir prêcher, on se dit d'abord flagellés. Vous imaginez des personnes un peu âgées quand même. On les fouette là, on les fouette et on les humilie. Ils s'élèvent encore, ils vont vers le leur. Ils n'ont pas dit Seigneur, pourquoi cela nous arrive ? Non ! Seigneur Jésus qui fait encore davantage, remplit encore davantage que ton nom soit béni, tu fais encore davantage. Donc, ils prient avec l'époque et les Seigneurs continuent à agir encore davantage. Et voilà qu'ils sont allés prêcher, encore sont sortis maintenant prêcher, 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 vous, j'avais dit ça, vous pouvez les dire encore là. Et voilà que les souverains sacrificateurs et tout ça ont dit on va les arrêter ou ce qu'on n'a fait pas pouf, on les a mis dans une prison. On dit pour qu'ils ne parlent plus, ils ne prêchent plus, ils sont là en prison. En prison, qu'est-ce qu'on a fait ? Et on dit comme ça on va bien être sûrs et certains. Là, Pierre, il est là fermé là, on prend une chaîne mais ici on prend la garde à côté de lui on met une chaîne ici, chaîne là et puis chaîne là, chaîne là. Donc il est en train de secouade. Donc s'il bouge, il bouge la main du garde. Et puis, vous avez lu ça non ? Et puis la prison, la porte qui est fermée derrière la porte, effectivement, il y avait aussi des gardiens dans la prison, sur la garde aussi. donc, il ne pouvait pas y avoir moyen de pouvoir sortir. Tout lié. Mais la Bible nous dit quelque chose de merveilleux. L'Église ne cessez de prier. Nous avons un Dieu de l'impossible. Quand on dit de l'impossible, c'est la vérité, mon frère. Il fait l'impossible. Même si cette assemblée s'est vidée, il va remplir encore davantage. même s'il ne voulait pas chanter, il y aura de ceux qui chanteront. Si tu combats contre Dieu, tu es déjà perdu d'avance. Alors, la sagesse te dit, je dois être ami de lui. Le souverain sacrificateur pensait qu'il avait le pouvoir qu'il était ceci, cela. Il dit, là, je l'ai lié vraiment là. Il ne peut même sortir pour entrer là-bas pour qu'il aille annoncer c'est Jésus là-bas. Personne ne peut le faire parce qu'il y a des gardes devant, des gardes dedans, et puis il dort avec des gardes attachés contre lui. Donc, il a limité Dieu. Voilà que pendant qu'il était l'allié, lui aussi, il priait son Dieu. Les désirs vont servir son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un ange lui est apparu dans la prison. Et puis, il était comme si... Il dit, Pierre ! Alléluia ! Il dit, lève-toi et sors d'ici pour annoncer la bonne nouvelle là-bas. C'est la Bible et frère. L'homme était lié. Les gardes étaient là. Et l'homme voit simplement qu'il lance lui par l'homme et les chèvres sont tombés. La porte fermée. Les gardes derrière la porte et il y sort. L'homme se lève et il voit la porte s'ouvrir. Il est sorti et puis, tu sais, il était un homme et puis, il ne comprenait pas très bien. Il dit, mais je rêve ou quoi ? Dieu était dans la réalité mon frère. Il arrive dehors, il se secoue et il dit, mais c'est moi bien. Il dit, mais c'est... Donc, il a réalisé mais non, c'est extraordinaire. Cette chose était extraordinaire. Et quand l'homme est sorti, il est allé vers le frère qui priait et il frappait donc à la porte. Et puis, il priait pour que Dieu libère. Donc, quand on prie, on ne croit que Dieu le prie. Et puis, elle vient pour ouvrir, elle le regarde, il ne sait pas pas ce qu'il dit, mais c'est comme si il était animé. Mais c'est Pierre qui est la main. C'est son fantôme. Ce n'est pas son fantôme. C'était bien Pierre qui était là devant. Mais comment il était sorti d'une prison qui était fermée ? Parce que lorsqu'il est sorti, écoutez bien, il est allé où c'est ? Mais dans le temps de Sénégor pour aller prêcher, il annonçait la bonne nouvelle. Mais le bruit est arrivé jusqu'au juge, il a dit mais non, non, allez chercher les gens que j'ai mis, en fait, la personne que j'ai mis en prison là-bas, amène-les ici. Les gars sont partis, il revient, il dit mais il y a un problème. Nous sommes rentrés en prison, il n'y avait personne. Il dit comment est-ce possible ? Qui l'a fait sortir ? Il dit non, 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 les gardes étaient devant la porte. La porte était bien fermée et ceux qui étaient liés, ils étaient là toujours. Mais lui, alléluia, il n'est pas là. Et puis il a dit mais non, vous le cessez, vous le cessez, la personne qui vous a dit mais écoutez, il est dans les temples. Il dit comment s'est fait-il ? Fermé entre les murs. Dieu a ouvert une voie là où toi, tu ne peux pas et vous le cessez. Pourquoi dans les psaumes chapitre 21, nous terminons par là, il dit une chose. Psaume 21, chapitre 121, il nous dit une chose ici, regardez bien. chapitre 121, verset 1, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Toi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, le secours ne manquera jamais pour toi, mon frère. Tous les jours de ta vie, sois sûr et certain que le secours viendra toujours. Il dit, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde de toi ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, qui te garde de toi, mon frère, toi, ma soeur, même quand les démons te cherchent la nuit, quand les sociétés te cherchent la nuit, n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur, parce que le Seigneur veille sur toi et il dit, l'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil te frappera point et la lune, pendant la nuit, l'éternel te gardera du tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et aussi ton arrivée de maintenant et à jamais. Amen. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre roi, nous te remercions pour tous ces instants que nous passons devant ta face, dans ta présence, mon roi, parce que tu es vraiment le Dieu que nous aimons, Seigneur. Tu nous rassures, mon roi, tu veux notre bonheur, mon béné-mé-père sans Dieu. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, dans ce monde dans lequel nous sommes, dans ce temps où nous sommes, mon béné-mé-père sans Dieu. Nous voulons nous conformer à ta parole à toi, à ta lumière à toi, que tu as fait briller encore au temps du soir. Tu as dit, la lumière paraîtra, mon béné-mé-père sans Dieu. Nous suivons les parts des apôtres, mon béné-mé-père sans Dieu. Nous te suivons, toi, notre Seigneur, un Maître, mon béné-mé-père du puissant. Tu nous rappelles à l'ordre davantage, mon roi, parce que toi, tu ne veux pas que nous puissions périr, mon béné-mé-père sans Dieu. Tu ne veux pas que nous puissions nous perdre, mon roi, mon béné-mé-père sans Dieu. Tu es le bon berger qui nous ramène toujours à l'ordre, mon béné-mé-père sans Dieu. Garde ton peuple, mon roi, et garde tes enfants, toi, mon béné-mé-père sans Dieu. Je te remercie encore et je te loue de tout mon cœur pour ce que toi, tu fais, Seigneur. Proteste qui est à toi, mon béné-mé-père sans Dieu, et conduis et garde, mon roi. Donne l'obéissance, mon béné-mé-père sans Dieu. La soumission, le respect à ta parole à toi, mon béné-père sans Dieu, à tous ceux qui sont à toi, mon sauveur. À ton honneur, la gloire, la puissance, et la victoire encore ce soir. Mon Dieu, mon âme, tes loups, Père sans Dieu, agis en nous comme tu le veux, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous du bien comme tu l'as toujours fait, mon béné-mé-père sans Dieu. Garde mon frère, et garde ma soeur, mon béné-mé-père sans Dieu. Nous sommes à toi, mon béné-mé-père sans Dieu. Nous te remercions, mon béné-mé-père sans Dieu. C'est toi qui choisis, c'est toi qui envoies des hommes pour toi. Comme tu l'as dit à Jérémie, avant que tu sois affombé dans la salle de ta mère, Père sans Dieu, je t'avais choisi, je t'avais consacré, mon soeur béné, l'ouange et honnête à toi. Merci encore parce que tu fais encore cela dans ces temps où nous sommes. Ils étaient alors très peu nombreux, comme tu l'as dit, Père sans Dieu. Très peu nombreux, mon roi. Merci, sauveur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour et ta grâce, et ton amour et ta grâce, mon béné-père sans Dieu. Nous te disons merci pour tout, Père. l'ouange et honnête à toi. Merci, merci pour mon frère, merci aussi pour ma soeur, merci pour nos enfants et nos petits-enfants aussi, mon béné-père sans Dieu. C'est toi qui ramène à toi et nous te disons encore merci. Bénis nos frères de soeur qui sont en connexion, merci pour mon frère Marcelin, sa famille qui sont bien arrivés, tous nos précieux frères, notre frère Alex avec notre frère, Père du Bissan-Dieu, Philippe là-bas, merci pour ceux et qu'ils ont eu à pouvoir avoir du temps là-bas aussi, Père, que tu le bénisses, nos frères qui sont à différents pays, différents endroits. Père Saint-Dieu, je pense aussi à ma soeur Esther, notre soeur Mélanie partout, Seigneur ton peuple à toi, ma soeur Carole, mon frère Yvan, mon précieux frère Christian et toute sa famille, Seigneur Jésus, tous nos précieux frères et soeurs, je pense à mon frère José aussi là-bas, en Afrique, mon frère Saint-Dieu, mon frère Rosario, ma soeur Maria, tous ceux-là, Seigneur Jésus, ils sont à toi, ma soeur Esther de Roubaix, Seigneur, c'est vrai, tu n'oublies personne, votre soeur Jeanne d'Ack, partout, Seigneur, tout ton peuple, ma soeur Rebecca Boghi, ma soeur Jacqueline Morin, Seigneur, tes enfants, que tu nous en aient la joie de pouvoir avoir, mon frère Koulibaly, Seigneur, tout ton peuple, le père, je n'oublie pas, mon frère Thomas, tous ceux-là, Seigneur Jésus, ils sont à toi, mon Seigneur Jésus, partout où ils se trouvent encore aujourd'hui, que ta main puissante soit posée, mon frère Folio, c'est vrai, tu le connais, mon Père, oh Dieu, soutiens-le, mon frère Yvan aussi, Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci, nous te glorifions, mon bénéme et le Père, c'est au Dieu, merci pour mon frère, pâté du sang, Dieu, chaque frère, mon frère Jean-Marie à Paris, mon frère, pâté du sang, Daniel, partout, notre bénéme et le frère, pâté du sang, partout, mon frère Bernard, partout, Seigneur, tes serviteurs et ton peuple à toi, partout où ils se trouvent, Seigneur, garde-les, protège-les, Seigneur Jésus, souviens-toi aussi, notre frère Angéla aussi, Père, nous te disons merci, tu connais chacun, Seigneur, souviens-toi, mon bénéme et le Père, Dieu, par leur nom, tu le connais, soutiens, bénis, fortifis, agis encore, mon âme te loue, mon âme te glorifie, t'exalte encore en cette soirée, aide-nous encore à pouvoir avoir nos yeux fixés sur toi, nous te remettons aussi tous ces voyages, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui touche le cœur dans différents pays, qui vont encore les portes aujourd'hui, et voici, ils sont tellement nombreux, mon roi, et agis encore, et c'est toi qui attires pour que ta parole soit prêchée partout, je t'en suis vraiment reconnaissant, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme te exalte, nous t'aimons, Père, ce peuple est à toi, là où il se trouve encore aujourd'hui, à chaque endroit, dans chaque pays perdu, en Australie, aux Etats-Unis, Père, c'est un Dieu, nos frères là-bas, dans chaque endroit où ton peuple se trouve, qu'il soit vraiment béni, et protégé par toi, mon bénéme, Père Saint-Dieu, mon âme te loue, t'exalte, mon bénéme, Père Saint-Dieu, pour tes compassions, à notre endroit, Père Saint-Dieu, là-bas au Danemark, Père Saint-Dieu, notre frère, Jacques, partout, partout, dans le pays, dans tous les pays où il se trouve, Seigneur, s'est dit, oh, Jésus-Christ, mon roi, merci, en Afrique, dans tous les comtés, merci, Père, en Asie, parce qu'on dit aussi, là-bas, en Australie, c'est vrai, Père, parce que tu es un peuple qui est à toi, le roi, j'honore à toi encore, merci, merci, ce vin, merci, le roi, j'honore à toi, tiens-nous encore par ta main, Seigneur, nous te voulons encore davantage, mon roi, délivre-nous, Père Saint-Dieu, de l'emprise de ce monde, mon roi, pour que nous puissions nous attacher davantage à toi, aide mes frères et soeurs qui sont ici, qui sont aussi en connexion, et partout, Père Saint-Dieu, nous voulons nous détacher de ce monde, et de son influence, mon roi, nous voulons être sous l'influence du Dieu très haut, de celui qui nous a toujours aimé, celui qui nous a créé, celui qui nous a formé, oh, qui nous a vraiment créé avec amour, qui nous a fait des promesses avec amour, tu as dit, allez dominer, par exemple, multipliez-vous, soyez féconds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stéril parmi ton peuple, mon roi, passez pas ta volonté à toi, mon béné, Père Saint-Dieu, que tes fils soient féconds, oh, Père Saint-Dieu, que tes fils aussi soient féconds, Métipi, Père Saint-Dieu, Seigneur, restaure, Seigneur, redonne, Seigneur, Père Saint-Dieu, délivre, mon roi, merci pour tout ton peuple, mon roi, ceux qui sont dans différents pays, je te loue de tout mon cœur, mon roi, tu t'exalterais de toute mon âme, mon béné, Père Saint-Dieu, merci pour notre pécheur Saint-Dieu, oh, que ton nom soit béni, parce que tu es réellement le Dieu qui conduit encore, qui agit encore davantage, mon roi, merci, parce que tu es vraiment un Dieu, Père, souviens-toi de nous, Père, Dieu, manifeste ta grâce et ta bonté, merci, pour le bienfait que tu nous apportes, mon béné, Père Saint-Dieu, ton assistance à tous les domaines de notre vie, Seigneur, nous sommes à toi, protégés, à l'ombre de tes ailes, mon roi, fidélité, est un bouclier, mon béné, Père Saint-Dieu, le roi, j'ai honneur à toi, merci, parce que tu es vraiment un roi, oh, nous te louons, Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre Dieu, notre âme est attachée à toi, mon béné, Père Saint-Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, mon roi, souviens-toi de ton amour, Père Saint-Dieu, et ton sang que tu as versé, pour que nous puissions être capables de pouvoir être livres, de pouvoir vivre ta parole à toi, mon béné, Père Saint-Dieu, c'est le désir de mon frère qui est ici, et des masters aussi qui est aussi connecté, mon béné, Père Saint-Dieu, et vraiment vivre ta parole à toi, 100%, mon béné, Père Saint-Dieu, Jésus-Christ, mon roi, je te loue, mon roi, je t'aime, mon Jésus, mon roi et mon sauveur, parce que tu as donné la capacité à chacun de nos Pères Saint-Dieu, pour faire le bien, mon béné, mon béné, mon béné, Père Saint-Dieu, oh, délivre, Père Saint-Dieu, l'âme qui est vraiment liée encore aujourd'hui, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, mon roi, que mon frère et que ma soeur, mon béné, et qui remplit aussi, mon béné, mon Père, oh Dieu, que ton nom soit béni, et que nos frères trouvent du travail, et que nos enfants trouvent du travail, qu'ils soient libérés, Père Saint-Dieu, oh, Père Dumissant, que tu ouvres encore les portes, encore davantage, mon roi, qu'ils soient aussi heureux, et que la victoire, la joie de voir vivre ta parole, même, que les désirs davantage, pleins de ta parole à toi, que leur âme soit aussi profonde, mon béné, mon Père, sans Dieu, et que ta parole soit gravée dans leur âme, mon béné, Père, sans Dieu, afin qu'ils vivent pour ta gloire, mon béné, mon Père, souviens-toi de chaque frère, mon béné, Père Dumissant, souviens-toi, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ton peuple, ton béné, Père Dumissant, Dieu, nos frères, ce sont ceux qui te servent en ces lieux, que ce soit nos soeurs qui nettoient, ce soit nos soeurs qui travaillent, leur amour, Père Saint-Dieu, de recevoir les données, Père Saint-Dieu, bénis chacun de eux, mon béné, mon béné, Père Dumissant, souviens-toi, ils ont besoin de toi, mon béné, Père Saint-Dieu, si tu ne fais rien pour eux, qui feras, mon Seigneur Jésus, aide ton peuple, mon roi, qu'on voit le bonheur de ce peuple, mon Seigneur, je t'en supplie, oui, tu es Dieu, mon roi, merci pour ce que tu fais, merci pour ta bonté, mon béné, mon Père Saint-Dieu, tu es venu pour libérer les captifs, mon roi, je te remercie, bénis sois-tu, mon béné, mon Père Saint-Dieu, garde mon frère, mon roi, garde aussi ma soeur, mon roi, nos jeunes soeurs, béné, mon Père Saint-Dieu, nos jeunes frères aussi, Seigneur, nos enfants, Père Saint-Dieu, que le monde ne puisse pas, Père Saint-Dieu, avoir une domination sur aucun d'eux, mon béné, Père Saint-Dieu, qu'ils soient délivrés, Seigneur Jésus, libérés par toi, mon béné, Père Saint-Dieu, ils sont nôtres, mon béné, mon Père Saint-Dieu, je t'en supplie, mon roi, tu demandes grâce, mon Seigneur, nous voulons être purs, nous voulons être saints, Seigneur Jésus, et vivre pour ta gloire, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon béné, Père Saint-Dieu, revivre ton père, mon béné, mon Père Saint-Dieu, il y a ses ailes véritables, mon béné, mon Père Saint-Dieu, mon sang, louons et honneurs à toi, à toi la victoire, à toi l'honneur, Père Saint-Dieu, pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, mon béné, Père Saint-Dieu, tout appartient, mon roi, merveilleux, ton Seigneur, merci, 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 il se va, entends la prière de ton fils, mon béné, mon Père Dieu, il n'a pas d'autre Dieu que toi, c'est vers toi qu'il élève ses mains, son cœur, mon roi, il demande du secours, Seigneur, tu lui as dit que le secours ne vient que de toi, mon Seigneur, louons-je à toi, souviens-toi de lui, mon roi, et accorde cette grâce, merci, pour ta bonté, merci, pour ton amour, merci, pour ta grâce, merci, pour tes compassions, oh béni soit ton Seigneur encore ce soir, merci, pour le pardon de nos péchés, merci encore, pour cette grâce, qui nous enveloppe encore aujourd'hui, mon Sauveur, loué soit ton Seigneur, béni soit tu encore aujourd'hui, notez mon Père, et continue de ton travail, dans chacun de nous, des racines, ce qui est enraciné, qui n'est pas bon, dans nous Père, oh Dieu, mais vraiment, sois glorifié dans tout, et que nous puissions nous résoudre en toi, que les mâles n'aient plus de pouvoir sur nous, et que les péchés ne dominent pas, mais que la vérité domine, que la vie domine, Père Saint-Dieu, en Christ, mon béné, Père Saint-Dieu, sois béni, sois glorifié, nous te remercions pour ton amour, pour ce que tu as fait pour nous, jamais nous ne pouvons oublier Seigneur, chaque jour, nous pensons à cela, ce qui a fait de moi ce que je suis, c'est cette mort-là, la croix, mon Sauveur, béni soit ton Saint-Nord, merci de m'avoir donné des frères, m'avoir donné des sœurs, pour un peuple qui est à toi, merci pour cette grâce, que ton nom soit béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ, Amen. Il y a un cantique, et je voudrais que nous chantions, au tribunal, Jésus, c'est tiens, vous le connaissez, non ? Mépris, je sais, le sang soutient, que Dieu vous vienne ici, mon frère Zachée, tu peux venir, c'est le numéro combien, je pense ? 400 combien ? Alors, tu peux le projeter alors ? Comme ça, nous pouvons le chanter aussi ensemble, dans l'école. Viens, mon précieux frère, merci, que Dieu te bénisse. Sous-titrage MFP. 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 ...